Moi je peux vous certifier que nous avons fait le travail conforme à vos instructions. Donc nous vous donnons la parole et les militants de l'UFDG sont là à vous attendre. Vous pouvez y aller. Je voudrais féliciter d'abord le contrôle 100%. Lorsque ça vient de cette association, de ce comité de soutien, ce n'est pas une surprise. Mais c'est un événement qui mérite bien d'être salué. Féliciter les nombreux militants qui ont fait le déplacement ce samedi. Pour répondre à l'invitation du parti, notamment des comptes de 100%. Et me réjouir de constater que vous restez mobilisés et prêts à répondre au modal de le parti. Le parti ne tardera pas à lancer pour naturellement s'opposer. Nous allons bientôt faire appel à votre engagement et à votre mobilisation pour que la chute qui règne sans partage sur le pays puisse comprendre. qu'il y a des patriotes dans ce pays attachés à la démocratie, à l'aide à nos droits et au respect des droits humains et des libertés publiques. Donc je compte sur vous. Soyez mobilisés pour le combat. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Faire à la Guinée, un pays réconcilié avec lui-même, un pays démocratique, où aurait l'égalité des droits et des chansons pour tous les fils du pays et où aurait une liberté réelle et que tous les fils du pays puissent exercer pleinement leurs droits et libertés, afin que notre pays sorte de la misère et qu'elle développe ses pays au profit de tous ses enfants. En tout cas, merci et félicitations à tous les militants, aux nombreux militants qui sont là. Je suis fier d'être le Président de l'État. Merci ! Merci ! Merci, M. le Président ! La mission est absolument étonnée. Le Dr. Le Président, ministre de l'État, va terminer son bus. Nous vous invitons à la fassade générale. Je vous invite 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 à la fassade générale. Parce qu'il est devant les foules lorsqu'il voit la mobilisation de l'FDG, je sais qu'il est très heureux de sentir que les gens n'ont pas bougé malgré toute la campagne d'intoxication menée par l'agent. Et ceci pour dire que l'FDG s'est terminé. L'FDG ne finira que lorsqu'il aura conquis le pouvoir suprême pour redresser le pays. L'égalité des droits de la France contre les fils du pays, l'FDG reste la première force politique du pays et de loin. Et elle va accomplir sa mission, celle de réconcilier la Guinée, de développer ce pays au profit de tous ses enfants. Merci beaucoup, docteur Faudet, on se remercie au conseil politique du bureau exécutif et surtout à ces nombreux militants qui font la fierté de l'attention nationale du parti. Sous-titrage ST' 501